Alors dans cette vidéo on va voir le principe de traçage des coupes des pannes par embarrement. Alors la première chose à faire ça va être de rabattre notre panne au sol. C'est à dire pour ça qu'on va piquer notre compas ici au pied du dévers de la panne à l'intersection avec la ligne de trave. On va prendre la hauteur de la panne ici et on va la rabattre dessus le dessous et on la ramène sur la vue en plan. Ensuite eh bien on n'a plus qu'à reporter tous les points d'intersection des coupes. Chaque face, chaque endroit où la panne vient toucher, alors on a deux coupes ici. On a donc la première coupe contre l'arrêtier et la barbe en soi. Donc on va commencer par reporter les quatre, l'intersection des quatre faces de l'arrêtier, des quatre arrêtes avec la face de l'arrêtier ici. On les remonte sur le sur notre rabattement ici en faisant attention aussi qu'on a les housses ici, les usses ici. Et ensuite on refait notre barbe de panne comme on l'avait fait ici tout à l'heure. C'est à dire qu'on va avoir les points des deux arrêtes du dessous ici qu'on remonte ici et les deux points des arrêtes du dessus qu'on remonte au dessus et on les aligne. Donc celle-ci sera sur la face du dessus et celle-ci sur la face du dessous. Et pour le petit désabout, c'est la même chose. On a la ligne de fond de désabout ici qu'on a déterminé sur la vue pare-boue précédemment, ce qui nous donne deux petits points. Un se trouvant à l'arrête de la panne, l'autre se trouvant sur la ligne ici d'intersection avec la barbe et on remonte ces deux points ici et on les a. Et ensuite on n'a plus qu'à faire tous nos traits. Sur tout le tour, on pose la pièce de bois ici à plat. On remonte les points en faisant attention à ce qui vient dessous, dessous, dessous et tout ce qui vient dessus. Et donc ces points-là, ce point-là et cette barbe ici. Et comme ça on a notre coupe alignement qui part donc de ce point-là à ce point-là. Notre coupe à plomb ici et notre barbe ici. Et ensuite on n'a plus qu'à tailler. Voilà, je vais faire une petite vue 3D pour vous expliquer comment ça marche tout de suite.